Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la question Métis à CFRH 88.1 et 106.7. Mon invité est Réjean Obotsawin, conseiller d'éducation d'enseignement à Benaki. Ce soir, on discute des ceintures Wampong. Réjean, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour Dan, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, on se prépare pour l'automne. Oui. La température a changé. Ah oui, on attend encore un petit peu de chaleur, mais là, on va se préparer pour l'hiver. Donc, on va continuer avec nos émissions pour continuer à enseigner au monde les différentes facettes de notre culture, l'histoire et les sujets qui ont captivé le monde depuis longtemps. Donc, ce soir, on parle du Wampong, c'est ça? Oui, oui. Le Wampong, c'est surtout, au fil des années, on entend surtout parler du Wampong par les Iroquois, dont les Mohawks, dont les Iroquois. Mais le mot Wampong, en tant que tel, ce n'est pas un mot Iroquois. Le Wampong, dans le fond, c'est rattaché avec la nation des Wampong, qui sont donc d'origine algonquine. Les Wampong, on les retrouve, l'endroit principal où on pouvait s'approvisionner le mollusque pour fabriquer le Wampong. On prend, dans le fond, c'est des morceaux du mollusque qui est coupé, taillé et percé pour fabriquer les perles. Puis, surtout, le meilleur endroit, c'est une coquille de l'océan Atlantique. Donc, l'endroit le plus propice à ça, c'est aux alentours de Cape Cod, dans l'Est, aux États-Unis. Donc, pour nous autres, les Abenequis, on a un mot pour ça aussi. Le mot, dans le fond, c'est Wampong Bial. C'est les perles, comment je pourrais dire ça? C'est par rapport à la couleur, ce qui est blanc. Parce que, dans un coquillage, on va retrouver une couleur blanche, puis on trouve un peu de mauve, c'est ce qui différencie de ce qu'on connaît par rapport au nacre qu'on va retrouver dans différents objets. Entre autres, souvent, après les guitares, ils vont décorer les manches avec du nacre. Une autre chose aussi, c'est qu'on va essayer de démystifier certaines choses aujourd'hui parce que, un, le Wampum, c'est, comme je disais, c'est un mot Wampanog, donc d'origine algonquin, algonquine. Donc, étant d'origine algonquin, ceux qui ont servi, ceux qui se sont servis de l'expression, puis qui est plus connu, c'est les Iroquois, comme je disais tantôt. Mais, à l'origine, c'était des objets qui étaient sacrés, qui étaient respectés, qui étaient utilisés par les nations algonquiennes. Donc, puis un point bien important, c'est qu'étant des nations qui vivaient le long de l'océan Atlantique, en été, bien, c'était normal de faire de l'approvisionnement de ce genre de mollusques-là. Tandis que les Iroquois, on le voit géographiquement parlant, l'État de New York, les Grands Lacs, ils ont fabriqué à une époque, au-dire des anthropologues et des historiens, des archéologues, ils ont fabriqué des perles avec des coquillages d'eau douce, qui est relativement plus petit et plus difficile à trouver. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a différentes sortes de ceintures ou, on va dire, de pièces. L'usage est différent. Au fil des années, l'utilisation du wampum dans ma communauté a été laissée de côté depuis aussi longtemps que je me rappelle, même mon père, mon grand-père, mentionnait seulement une ceinture qui a été offerte à la cathédrale de Chartres. Je ne sais pas si tu vas voir bien. C'est une ceinture qui, la plus grosse en haut, c'est un vœu à la Vierge Marie. Donc, comme on le sait, les moines Chartres, qui étaient de la cathédrale de Chartres avec les Jésuites, qui étaient des Jésuites, sont venus en Nouvelle-France pour naturellement évangéliser les Indiens, apporter l'enseignement de la Bible, etc. Et aussi d'enseigner et de parler d'une sainte femme, donc la Sainte Vierge. Donc, les Abénakis, sous le mandat du Père Aubéry, où un de ses premiers missionnaires-là, il a fortement recommandé de fabriquer, de tisser, en fin de compte, une ceinture qui, en fin de compte, monterait dans ce tissage-là un lien avec la Vierge Marie. C'est la raison pourquoi qu'on voit Matri Virginia Abénaki, donc un vœu à la Vierge Marie. En dessous, on voit une petite ceinture, comme je disais tantôt. On la voit, la plus petite. C'est une ceinture qui a été offerte par les Hurons. On ne peut même pas comparer. La ceinture de mes ancêtres, c'est une ceinture qui a environ 5 pieds de long par à peu près 8 pouces de large, si je ne me trompe pas dans les dimensions. Et puis, la majorité des historiens, des anthropologues, autant au Canada qu'aux États-Unis qu'en Europe, n'en parlent pratiquement pas. C'est comme, moi, ce n'est pas important la ceinture qu'ils Abénaki ont donnée à la cathédrale de Châpe, mais celle des Hurons est plus importante. Dans une ceinture, la différence, c'est que, un, on voit la différence de la grandeur. La ceinture que les mes ancêtres ont donnée est immense à côté de celle des Hurons. Elle est pratiquement fabriquée de perles foncées. tandis que la leur, elle est pratiquement blanche avec l'écriture enfoncée. Donc, les perles mauves, c'est des, les plus foncées, c'est des perles qui sont les plus rares. Parce que, dans un coquillage, les trois quarts du coquillage, c'est blanc. un petit peu au bord, on va trouver du mauve. Donc, on peut imaginer combien de perles que ça a pris. Si je ne me trompe pas de mémoire, je pense que notre ceinture, ça comptait plus de 22 000 perles. Puis, 5 pieds de long par à peu près, comme je disais, peut-être 8-9 pouces de large. Tandis que les One Death, c'est environ 2 pouces et 3 quarts par à peu près 3 pieds de long. Donc, puis, l'autre chose aussi, pourquoi j'aime de discuter par rapport à ça, c'est de faire comprendre au monde comment ça se fait que l'alliance que les Wabanaki, entre autres les Abenaki, avait une alliance très étroite avec le peuple français. Et ce, depuis le début. Les premiers contacts se sont faits quoi, à 15e, 16e siècle avec les pêcheurs basques sur les côtes de l'Atlantique et ça l'a continué au fil des siècles. Et puis, que personne ne s'arrête plus que ça de l'importance du cadeau qu'on a fait à la cathédrale de Chartres. L'autre chose aussi, c'est que les Wendat, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais les Wendat, on connaît un petit peu leur histoire, les Hurons étaient dans la baie georgienne et ils sont originaires de là. Donc, après une guerre avec les autres nations iroquoises qui les ont pratiquement exterminées, le peu qui restait de la population et à cause des forces françaises, ils ont pris asile à Lorette près de Québec. Donc, d'un autre côté, si les Français, les forces françaises n'auraient pas pris cette initiative-là pour sauvegarder le reste de la nation Wendat qu'on retrouve aussi à Québec, il n'y en aurait plus. Et puis, même que d'autres chefs algonquins voulaient vraiment se débarrasser totalement de ce groupe-là. Et puis, c'est des personnes, des autorités du temps qui ont dit non, on devrait leur donner une chance, etc. Donc, puis les Wendat, les Hurons, ils font partie des Iroquois. Donc, leur valeur s'est rattachée à eux et puis, ils ont les mêmes valeurs sur beaucoup de choses. Donc, pour nous, le Wampum, c'est malgré qu'on a seulement cette ceinture-là qui reste, en fin de compte, le peu de connaissances qu'on a qui nous reste, bien, c'est c'est spécifiquement par rapport à tout ce qui a été pris dans la communauté. Cette ceinture-là, entre autres, au dire de la tradition orale, cette ceinture, on a démantelé 13 ceintures en 1650, 1660, on a démantelé 13 ceintures pour fabriquer cette ceinture-là. donc, dans ces 13 ceintures-là, probablement que l'histoire de ma famille, l'histoire d'une autre nation, l'histoire de la communauté, etc., etc., étaient dans ces ceintures-là, les connaissances. Mais, à différer des Iroquois, les ceintures de Wampum, pour nous, ce n'est pas un système d'écriture. Tu sais, ce qui a été utilisé depuis longtemps, un système mnémonique d'événements, Dan a rencontré Réjean à Salbury et devant l'église. Donc, on fait deux bonhommes et une croix au centre ou une église. Mais ça, c'est des ceintures historiques. Pourquoi? Parce que, souvent, on va les interpréter d'après ce qu'on voit. tandis que, puis ça, les Iroquoiens, étant donné qu'ils ont fait plein de raids dans la communauté, ont pris ces ceintures-là. Pourquoi? À mon avis, c'est que ces ceintures-là, on les protégeait, nos guerriers les protégeaient avec leur vie. Puis, les Iroquois, comme les Anglais et les Européens, ceux qui attaquaient nos communautés, nos territoires, pensaient que, pourquoi? qu'on les protège avec notre vie, que ça donne valeur monétaire. Puis, avec le temps, les perles de Wampum ont été utilisées. Ça a été les premières pièces de monnaie, dans le fond, qui étaient utilisées. Je peux trouver un exemple. En tout cas, je reviendrai là-dessus. Pour nous autres, le Wampum, c'est le lien avec la Vierge Marie, avec la cathédrale de Choc. Donc, malgré que je suis traditionnaliste, je respecte les connaissances de mes pères, de mes grands-pères, qui ont suivi, puis suivent la religion catholique. mais les alliances qui ont été faites, puis la raison pourquoi que les abénaquis ont accepté la suggestion du missionnaire de fabriquer ou de tisser une telle ceinture, c'est que dans l'histoire de la création, dans les textes, dans la tradition orale, on parle d'une sainte femme ou si j'entrois l'expression des historiens ou d'Europe. Donc, à l'arrivée des Jésuites, ils parlaient d'une sainte femme qui était la Vierge Marie. Donc, on trouvait une similitude et c'est la raison pourquoi que en fin de compte les nations de l'Est ont embrassé la religion catholique facilement. Aussi, un autre détail, c'est que le père Aubéry, entre autres, dans ses écrits, on retrouve dans ses écrits à une période, il demande à son arrivée ici parce que la première mission pour les Abénaki a été à Cillerie, près de Québec et par la suite a été transférée sur la rivière Saint-François pour un stratagème militaire pour empêcher les Iroquois et leurs alliés, les Anglais, de s'approcher du territoire français. Donc, Aubéry avait demandé aux anciens est-ce que vous aviez, est-ce que vous pratiquiez une vieille religion avant notre arrivée? Et puis, au dire des anciens, la tradition orale, il disait, oui, on parle d'un prophète qui est venu ici puis qui était originaire sur une île, sur l'Atlantique et un jour, il va revenir nous chercher. Donc, ça correspond à le jour de la résurrection, dans le fond. donc, c'est une autre raison pourquoi qu'il voyait des similitudes. Puis, il y a une autre chose aussi, c'est que le wampum, comme je disais, l'utilisation a été changée parce que ceux qui ont pris les ceintures dans nos communautés, qui en ont défait puis qui en ont retissé, ont fait des interprétations des ceintures. Il y a des ceintures historiques comme celles que, comme on sait, les Iroquois, quand on regarde dans les livres d'histoire, la ceinture de Champlain, la ceinture de ci, la ceinture de ça, le collier. Les Français appelaient ça des perles de porcelaine, mais dans le fond, c'était en coquillage. Ce qui a été vulgarisé, puis il ne faut pas s'en cacher, on est sujet en régime britannique et les Britanniques, naturellement, vont parler plus de leurs alliés que de l'ennemi de leurs alliés qui sont les Wabanaki ou ceux qui sont algonkiens. Donc, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à cet effet que le Wampum, la connaissance du Wampum, c'est Iroquoyen puis nous autres les Algonkiens, ce n'est pas important ce qu'on sait, ce n'est pas important ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est important de remettre le contexte historique en place parce que ça a été vulgarisé puis même ridiculisé par bout parce que c'est pareil comme on n'existe pas sur le territoire, maintenant, il y a il y en a qui ont même l'arrogance de dire que le Québec c'était l'Iroquoisie, les Iroquois c'est de l'État de New York, nous ne pratiquions pas la culture du maïs, de la courge, etc., etc., les trois sœurs qu'ils appellent ou qu'ils appellent. Donc, on n'était pas des cultivateurs, on est des nomades. Donc, c'est comme leur pratique, eux autres, c'était le sport, c'était la guerre puis de conquérir des territoires. Si ce qui a fait que l'alliance avec les Anglais, bien, ça s'est fait très facilement parce qu'ils ont la même vision des choses. Tandis que nos ancêtres qui ont rencontré nos ancêtres qui venaient d'Europe, bien, c'était de vivre et laisser vivre sans très aider. Puis, il faut dire que la population d'Europe qui arrivait sur les bateaux était en mode survie. Donc, il n'y avait pas question de dire qu'il y a des classes sociales, etc., etc. Donc, l'utilisation du wampum, comme je disais, il y a des ceintures historiques. Donc, on a couvert cette période-là. Les Iroquois, les historiens, ils ont fait plein de documents par rapport à ça. Mais, dans le fond, les ceintures du wampum, c'est des instruments qui sont utilisés lors de cérémonies. Les symboles sur les ceintures, ce n'est pas nécessairement ce qui a été décrit. dans le fond, ceux qui ont des formes géométriques, comme un exemple à celle-ci, c'est une repos. On voit, ça semble, à ton avis, c'est comme, OK, il y a un X, il y a peut-être un trésor au centre, puis à côté, c'est facile d'en faire une interprétation. mais celle-ci, un autre exemple de, je vais te poser la question, d'après toi, à ce que tu vois, puis à ce que vous voyez, tous ceux qui écoutent présentement, à votre avis, pourquoi que cette ceinture, ça veut dire quoi, d'après vous autres? Puis on va faire l'exercice avec toi, Dan, on va se faire savoir, ben, tu en paroles, c'est que c'est ça. C'est trois hommes qui sont liés. C'est ça. Ou trois personnes. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment la signification de tout ça? Là, il y a la question, dans le sens que la seule manière de pouvoir l'interpréter, il y avait toujours une utilisation de trois ceintures. Dans n'importe quelle cérémonie, il y avait une base de trois ceintures. Comme on va retrouver, t'as sûrement entendu parler que ceux qui guérissent avec les plantes, ils utilisent toujours trois. Trois espèces, différentes espèces de plantes pour guérir. Donc, pour être capable de savoir exactement ce qu'il y en est, ben, on devrait aller, on doit aller en cérémonie pour être capable avec le nombre exact, pour être capable d'en faire la description de ce que ça veut dire. Donc, ces ceintures-là, c'est des objets qui sont, qui sont vivants. Moi, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que dans les années 90, 96, si je ne me trompe pas, on s'était rendu à l'île du Calumet, passé à Ottawa, et on était en présence de Claude Aubin, David Giu, Mark Thompson, David Giu puis Marc, parce qu'ils sont décédés maintenant, puis la vieille Ruby Denis, qui était une des aînés du groupe. On avait eu la chance qu'on était plusieurs personnes qui étaient là, puis on a construit une loge des étoiles, qu'ils appellent, et puis à l'intérieur, on a été introduits à ce que c'était qu'une ceinture de Wampum. On avait une ceinture qui était entreposée dans un musée et d'autres. Donc, on a pu voir que les ceintures de Wampum, ce n'est pas pour dire par rapport aux Algonquiers que ça signifie telle, telle chose. Il y a possibilité qu'à une époque, il y a eu une influence des Iroquois pour dire qu'on oublie les vieilles traditions, puis maintenant, on va s'en servir pour un record d'événements. Ce qui est correct aussi, c'est juste que je trouvais que c'était important, puis je te remercie de m'avoir mentionné d'en parler, c'est que le mot Wampum, ce n'est même pas un mot Iroquois. Puis aujourd'hui, les Iroquois vont parler comme le Wampum, ça leur appartient, c'est à eux autres. Au moins, il devrait y avoir un mot en Iroquois parce que Wampanoag, c'est la nation où le Wampum est originaire. Donc, dans le contexte historique, c'est toutes des choses qu'il faut remettre en contexte. Et puis, un exemple pour si nos auditeurs ont la chance d'en voir, des ceintures, il y a différentes longueurs de perles. des ceintures historiques ou des ceintures, enfin, des ceintures historiques, les perles vont souvent avoir un quart de pouce de long à un demi-pouce de long. Tandis que les perles préhistoriques, dont l'exemple de la ceinture de mes ancêtres à Chartres, étaient 3,8 par 5,16, ce qui est relativement plus petit que les autres. C'est même qu'on peut les différencier à savoir laquelle est une vieille ceinture puis laquelle est une ceinture historique. Une autre chose aussi, c'est dans l'histoire, comme je reviens à la question que plusieurs, je veux dire, ce qui a été véhiculé dans les livres d'histoire, c'est que c'était utilisé comme monnaie. Oui, effectivement, ça a été utilisé comme monnaie à une période parce que, OK, on comprend le contexte de guerre, les conflits qui se passaient ici en Amérique. Tout le monde se battait un contre l'autre. Il y avait des raids, des Anglais d'incommunauté algonquienne avec les Iroquois, ça prenait des ceintures, etc., etc. Donc, tout le monde était sur un pied d'alerte à savoir s'ils ne seraient pas attaqués tout le temps en période de guerre qu'il y en avait qui duraient très longtemps. Donc, une chose est venue à un moment donné, ça a été la question que, OK, les perles, on les échange pour de la fourrure. Je n'ai aucune... À Odanak, en tout cas, au sein de Zabeneki, on n'en parle pas à savoir pourquoi c'était utilisé comme de la monnaie. on voyait ça entre les Hollandais et ceux qui faisaient le commerce de la fourrure qu'ils donnaient du wampum contre la fourrure, etc., en fin de compte, ce qui était utilisé. Puis, éventuellement, aller, imagine, jusqu'en 1920, il y avait une manufacture de wampum à New York. Donc, de la fourrure,